Hey salut je suis c'est Fishman, aujourd'hui un photo pour une nouvelle vidéo où on vous apprend comment fabriquer une ligne pour pêcher la truite ou même la carpe en étang. Pour ceux-là, je fais une canne à pêche, donc c'est normal, donc c'est la canne à pêche. A l'impression que vous avez le choix entre 3 grammes si vous pêchez la truite, vous mettez jusqu'à 8 grammes si vous voulez pêcher la carte. Bon après vous pouvez pêcher la carte avec des petits bouchons et des boutons comme cela. Moi je vous conseille soit un petit bouton, enfin moi je vous conseille soit un petit bouton, c'est le patin. Donc un minimum de 35 kg parce que si vous pêchez des grosses cartes, moi je pêche des grosses cartes, du coup j'ai besoin d'assez lourd. Donc après là même, tout dépend si vous pêchez la carte ou la truite. Si vous pêchez la truite, je vous conseille des ameçons de crypton, ils sont d'excellente qualité, ils sont rouges et c'est du 10. Voilà, ils sont excellents pour la truite. Par contre si vous pêchez la carte, vous vous conseillez plutôt d'acheter des ameçons à vendre dans les boîtes comme ça. Donc c'est des ameçons avec un anneau. Ces ameçons là, on peut les accrocher assez facilement. Puis c'est assez résistant pour pêcher la carte. Par exemple, celui-là. Donc ça c'est du 2 ou du 3. Après pour la carte, je peux pêcher plus avec beaucoup plus petit. Moi je pêche avec du petit aussi, mais c'est comme ça. Ensuite il faudra les plombs. Donc les plombs. Les plombs, vous prenez du 2 grammes. Un plomb, 2 grammes. D'accord ? Bon, les plombs... Je peux prendre les plombs plus gros, mais moi je prends les plombs comme ça, ils sont très bien. Alors, on va commencer. Donc, il faut prendre une bonne longueur de fil. On va passer dans les anneaux. Donc pour pêcher la truite, même la carte, il faut une canne entre 2 et 3 mètres. J'ai une canne au-dessus de moi qui fait 3,50 m et qui est parfaite pour la carte. Mais si vous pêchez la truite, il ne faut pas une canne trop grande non plus. Donc, maximum 2,50 m. Après, c'est trop grand et il y a moins de sensation pour pêcher le poisson. Voilà. Donc, on commence par mettre le bouchon. Donc tac, c'est un bouchon tout simple. On passe le fil à l'intérieur. Tac, tac. C'est un bouchon tout neuf, donc il a encore des résidus à l'intérieur. Tac. Passer jusqu'en dessous. Tac. Une fois qu'il est sorti là, on tire. Donc après, pour pêcher la truite ou même la carte, il ne faut pas pêcher trop gros ni trop fin. Donc pour la carte, je vous conseille du 30 et pour la truite, plutôt du 20. Là, j'ai du 20 fluorescent qui est parfait pour la truite. Pour la carte. Mais pour la carte, il faut plus, 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 sinon ça ne va rien de casser. Une fois que vous avez passé votre bouchon sur votre ligne, vous allez accrocher un émoryon. Donc les moryons, voilà celui-là. Donc ça, c'est un 1,35 kg, mais il est assez petit. En fait, j'ai plusieurs petits démoryons. J'ai ceux-là. Voilà. J'ai ceux-là. Celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là. Vous voyez celui-là et puis celui-là. Tout ce que j'achète, j'achète dans mon magasin Nilufar à Sirenz, qui est un super magasin de pêche. Voilà. C'est la petite pub dans l'idée. Donc, on va reprendre un émoryon. Je vais prendre plutôt un gris comme ça. Parce que pour pêcher la truie, si le poisson va voir les grumes jaunes, c'est bien largement pour la carte. Donc, vous allez faire une boucle. Une boucle comme pour les scooby-doo. Donc, la taille que vous voulez. Petit, grand, ça ne change rien du tout. Il faut qu'elle soit bien faite. Parce que si elle se décroche quand vous pêchez, ça ne va pas être cool. Donc là, on a notre petite boucle. Donc là, le petit fil qui dépasse, vous pouvez le couper. C'est juste un détail. Pas obligé. Je crois que ça fait plus joli et c'est... Après, si on voit qu'il y a un petit boucle de fil qui dépasse, on dira, ouais, mais c'est pas bien fait. Voilà. Donc là, vous passez dans une des boucles de l'émoryon. Tac. Voilà. Et ensuite, vous fermez l'émoryon. C'est un émoryon assez dur. Tac. Ce qui donne ça. Et ce qui donne déjà une forme. Déjà une forme. Ah, c'est un émoryon, le bouffon. Ensuite, si vous pêchez la carte. Si vous pêchez la truite, vous prenez un hameçon. Donc ceux-là-là. J'en ai d'autres. J'ai aussi ceux-là. Qui sont plus petits et qui sont pas mal. Et on peut pêcher la carte. Donc par contre, le fil qui est dessus, c'est du 18. Donc c'est fin. Donc ça va être assez... Il ne faut pas tirer trop fort quand on pêche une carte. Mais je vais mettre ceux-là. Tac. Voilà. Et ça, c'est aussi du 10. Ceux-là, ils sont transparents. Tac. Ça, c'est les hameçons qu'il faut défaire. Moi, je trouve que c'est super. Après, si vous pêchez plutôt en rivière, il ne faut pas pêcher avec ça. Mais si vous pêchez en étang ou en lac, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le montage parfait pour pêcher en lac. Voilà. Donc là, on a notre ligne. Donc la petite boucle qu'on voit ici. Vous voyez les moyens. À un côté, on a mis la boucle là. Tac. La boucle où il y a la meçon. Et l'autre, on va passer dedans, dans la deuxième boucle. Tac. Tac. Ça va donner un petit truc comme ça. Voilà. Tac. Et on va passer comme ça. Et on va passer la meçon dans la boucle. Et on va tirer la meçon. On va laisser descendre. Et là, on tire. Pas trop fort. C'est du 18, donc c'est assez fin. Et voilà. Notre ligne. Une fois que vous avez préparé. Donc là, la lune est faite. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous pouvez rajouter les plombs. Donc en fonction du poids du bouchon. Donc là, c'est un bouchon de 3 grammes. Donc vous allez mettre deux plombs. Tac. Donc le plomb, on le met avant les brillants. Tac. Comme le filtre. Là, on va prendre des pinces dedans. Ça marche très très bien. Sauf que là, ce plomb, il fait déjà 2 grammes. C'est un bouchon de 4 grammes. Si j'en mets 2, ça va aller. Je vais prendre des options. Des plomb, pardon. Spécial pour la truc. Voilà. On va mettre. 1, 2, 70 à l'étranger. 0,70 à l'étranger. 0,70 à l'étranger. 0,70 à l'étranger. Je place. Côté. Tac. Voilà. Et voilà. Votre petite ligne. Pour pêcher. La truite. La carpe. Et les petits poissons. Les garbons. Même les perches. Tout ça. C'est parfait pour pêcher. Pour pêcher ce type de poisson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée. Donc elle est sur ma chaîne toujours. Abonnez-vous. Parce que je suis nouveau sur YouTube. Et voilà. Salut.